Hola, que tal es el barbero avec souris, le maz, maz dans un dîner aux sandelles, bien sûr, il n'est pas seul, il y a une silhouette qui s'en va là-bas, le dîner s'est très bien terminé, mais qui est-ce, qui est-ce ? Et bien vous le saurez bien assez tôt, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve aujourd'hui du coup pour la suite de notre playthrough, l'épisode 59, alors que je tourne une deuxième fois très rapidement, je vais vous expliquer l'issue et l'origine de ce dîner, mais avant toute chose, un petit peu, l'épisode 59 a déjà été tourné, il dure 1h59, sauf que l'épisode 59 va être bien plus court et c'est celui que l'on tourne maintenant, pourquoi ? Parce que du coup j'ai fait une connerie lors de l'upload, ce qui fait que la vidéo n'est pas dispo, donc c'est pas grave, je vais reprendre un petit peu l'essentiel de ce qu'on a vu dans cet épisode là, qui est un petit peu charnière entre l'épisode 59 et l'épisode 60, déjà premièrement, souris, le maz, maz, enfant de dragon, va se marier, donc comme vous pouvez le constater, des petites modifications sur les modes, on va en parler juste après, mais dans un premier temps, voilà la raison de ce dîner, souris, va se marier. Oui, vous l'avez bien entendu, parce que du coup, nous avons eu dernièrement, ben Mirac, il a mangé son headshot, Alduin, il a mangé son headshot, ben finalement, la seule flesse que nous n'avons pas pu mettre dans la cible, est celle du mariage. Donc, on va sans plus tarder se préoccuper de la question, avant de voir un petit peu qui était concerné par ce dîner aux chandelles, et qui sera l'élu du cœur de souris ? Je pense que vous avez deux, trois suppositions, mais sachez qu'elles sont toutes fausses ! Eh bien, je vous explique déjà le jeu. Le jeu n'est-il pas beaucoup plus joli ? Je pose la question comme ça. D'un point de vue lumière, etc., vous ne voyez pas une différence ? Puis, est-ce que vous avez vu, alors que je suis, avec tout bord de ciel qui charge en fond, en load, etc., derrière moi, est-ce que vous avez vu un seul lag ? Je ne crois pas, non. Ben ouais, maintenant, ça a été upgrade, ça fait plaisir, un petit 3060 qui me permet de streamer et de tourner. Je vais pouvoir vous montrer beaucoup plus de choses, donc du playthrough de Joris, ça lagra plus dans les grands espaces, etc. Et là, comme vous pouvez le constater, si on avance un petit peu, les lights, les lumières, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pouvait connaître juste avant. Il y a un ENB. Il y a un ENB qui fait le taf, du coup. Je peux me permettre d'en mettre un et de stream en même temps. Chose qui, avant, même si je voulais jouer en mode normal avec un ENB, j'étais obligé de faire des petites concessions. Qu'est-ce qu'il a vu ? Des petites concessions sur les performances. Qu'est-ce qu'il a vu, lui ? Comme vous pouvez le voir, les gardes ont de nouvelles armures aussi. Donc l'épisode 59, ça va être un petit peu une upgrade pour vous, une mise à jour pour vous, pour voir où est-ce que j'en suis et ce que j'ai fait en termes de modding, mais également pour voir, du coup, préparer l'épisode 60. L'épisode 60 qui sera le Mariave. Et qu'est-ce qu'il a vu, lui ? Ah, il s'entraîne juste. Ouais, il peut faire mieux. Euh, tu t'appliques, s'il te plaît ? C'est tout ce que tu peux faire, Roger ? Trois carreaux, aucun dans le rouge. Délivrer un dragon captif, ça, je ne le comprendrai jamais. Ah bon ? C'est normal. Bon, en tout cas... Bah, voilà, beauté du jeu, là. Beauté du jeu, non ? Joris, il n'a même pas les mêmes couleurs. En termes d'équipement, je vous montre un petit peu. Donc oui, au niveau de l'inventaire, comme vous pouvez le constater, maintenant, on voit Joris quand on est sur notre inventaire. Et ça, ça fait plaisir. Au niveau, donc, de l'armure, je suis équipé actuellement d'une petite armure de Kinaret trouvée dans le mode Vigilante, qui absorbe la vigueur basée sur le niveau des ennemis dans un rayon de 19 pieds, quand même. Les bottes d'archer de Kinaret, qui me permettent d'avoir les attaques à une main qui infligent 30% de dégâts supplémentaires, ça fait mal. Et les attaques à une main qui infligent 30% de dégâts supplémentaires, à nouveau sur les gants. Pourquoi ? Parce que je joue double lame. Je n'ai jamais testé ce genre de gameplay sur Skyrim, et autant vous dire que j'ai téléchargé le mode des armes du Seigneur des Anneaux, avec Dard flamboyante, qui infligge 45 points de dégâts de magie pour chaque épée. Donc j'ai les deux. Regardez ça. Est-ce que ça ne va pas trop bien à Joris ? Est-ce que Joris, ce ne serait pas une sorte de Hobbit Elfenois ? Regardez ça. Brin, 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 brin ! Oh là là, magnifique ! Et bien sûr, notre arc habituel, pareil qu'on a trouvé dans Vigilante, l'arc de l'œil maléfique. En tout cas, très sympathique de voir Joris en action, l'action mise en pause lorsque du coup, on ouvre l'inventaire. Maintenant, entrons dans ce qui vous intéresse vraiment, à savoir qui manger, qui dîner avec souris ? Lorsque vous êtes arrivé. Telle est la question. N'est-ce pas les gars, Quentin Sipius ? Regardez-moi l'ambiance. Avec le mode immobilier, j'ai pas mal avancé aussi. J'ai récolté les impôts la dernière fois, mais là-dedans, on va retrouver nos impôts. Pourquoi ? Parce que je suis propriétaire actuellement de la maison d'Olavala Délicate, de la maison d'Isolda et de la maison de Carlotta Valentia. Et j'ai acheté récemment la propriété du chasseur Ivre, la première auberge que l'on trouve dans, j'allais dire bord de ciel, mais non, dans Blanche Rive. Vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté cet endroit-là. Et sachez que c'est moi qui définis un petit peu le loyer, donc des personnes à qui, dont je suis propriétaire du bâtiment. Et c'est très bien fait de telle sorte, putain c'est beau, très bien fait de telle sorte à ce que, si on fixe un loyer trop élevé, les PNJ pourraient carrément augmenter leur prix auquel ils vous vendraient les items, etc. Ils pourraient même vous attaquer ou envoyer des tueurs à gage, etc. Moi j'en ai rien à faire, j'ai mis des loyers élevés à tout le monde, pas très élevés, parce que très élevés, ça peut carrément devenir un ennemi, le PNJ. Et c'est pas forcément nécessaire, déjà avec un loyer élevé, j'arrive à m'en tirer avec un bon pécule mensuel. Je crois que c'est tous les 7 jours, toutes les semaines, donc un petit pécule hebdomadaire on va dire. Toutes les semaines on récupère le pécule de ces propriétés-là. Oh là là. C'est beau. Et on en profite pour admirer un petit peu la vue. La petite musique de Blanche Rive là. Oh ! Cela dit, je pense que tu me prends pour un imbécile, mais tiens. Également le mode de conversation, comme vous pouvez le constater, qui change en fait entre si je parle à un PNJ en première personne, ça va faire un gros zoom sur lui, ce qui permet un petit peu plus d'immersion à la oblivion, etc. Par contre, si je suis en troisième personne, ça fait comme d'habitude, où Joris peut répondre directement avec sa face devant nous. Donc pourquoi est-ce que tu m'en dis ? C'est... c'est Brinwin qui m'a dit de le faire. C'est le seul à avoir été gentil avec moi depuis... Depuis que... Depuis qu'elle est morte. Mon oncle et ma tante ont repris notre terme et m'ont jeté dehors. Ils ont dit que je n'étais bonne à rien. Je suis venue ici, mais je ne sais pas quoi faire. Elle me manque tellement. Il semble qu'on peut l'adopter, elle. Ouais. Eh bien, non, désolé. D'accord, bon. Sa mère est morte, elle est triste, etc. On ne va pas se préoccuper du sort de tous les enfants de bord de ciel non plus. Voilà Isolda. Un amulet de marat ? J'ai du mal à croire que vous n'ayez pas déjà la bague aux doigts. Tu es intéressée ? Eh bien, non. Ce n'est pas Isolda, la personne avec qui j'ai dîné hier soir. Et juste, je vais demander de me follow pour qu'elle enlève son casque. Parce que c'est un petit bug qu'il y a. Et juste pour que vous voyez un petit peu la dégaine qu'elle a aujourd'hui. Isolda est devenue une marchande très réputée grâce à mon aide. Une vraie médecin. Eh bien, en tout cas, j'étais tenté un petit peu. Isolda, en effet, d'en faire l'élu du cœur de sorisse. Seulement, non. Seulement, non, pour la bonne et simple raison que, ben... Déjà fait, et puis trop... Enfin, surcoté, Isolda. Même si c'est un très bon PNJ. Quand on regarde un petit peu ses stats... On peut les voir ici. 106 de santé. Vigueur 62. Magie 62. C'est pas dégueu, mais c'est pas incroyable non plus. Elle, si je lui parle, elle va m'en vouloir, normalement. Vous voyez, ce genre de discours, ben, ce genre de discours, c'est lié au fait que, ben, je lui mets un loyer archi élevé. Et si je veux lui acheter des choux, et ben, on peut constater que le chou, elle me vend du 20 à 35 balles. Ah, le pain reste à 9, la pomme de terre à 2. Je sais pas quelles sont les valeurs de base. Toutefois, ben, en tout cas, elle est censée me vendre ça plus cher parce que je ne l'épargne pas sur son loyer. Voilà un petit peu, donc, la maison de 12 prises. Et il y a Olava la délicate qu'on n'a pas vue, mais à qui on met un loyer aussi exorbitant. Est-ce qu'on pourrait l'avoir Olava la... Putain, elle a de la dégaine, hein, Isolda. Olava la délicate. Donc, c'est ces petites baraques que j'ai achetées. Ça, c'est la maison d'Isolda. Donc, comme vous pouvez le constater ici, pas notre propriété. C'est le loyer revenu que je peux percevoir dans 5 jours de 2100 balles. D'accord ? Et elle actuellement sur le loyer élevé. Et Olava la délicate, ben, elle est juste ici. Vous venez voir Olava pour qu'elle lise votre avenir, hein ? 2129 aussi, hein. Super. Et du coup, dernière propriété que j'ai achetée à Blancherive. Mon objectif, c'est d'acheter en premier lieu toute cette ville. Et puis après, j'achèterai dans les autres. J'ai acheté cette taverne, cette auberge. Enfin, taverne, vous voyez, c'est le chasseur ivre. On va voir qui c'est qui le tient. Et là, ça me fait des revenus de 7 926 balles toutes les semaines. Donc, incroyable. Je l'ai acheté quand même bonbon, hein, comme vous pouvez le constater. Par contre, je ne suis pas ruiné, hein. J'ai 64 000 septimes. Donc, autant vous dire que l'Empire Immobilier commence ! Et maintenant, nous allons découvrir qui, 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 qui dînait avec Zoriz l'autre soir. C'est un PNJ que l'on peut trouver dans cette taverne. Alors, lui, c'est le proprio. Vous voyez, il parle mal parce que, du coup, ben, sa taverne, j'en suis le propriétaire. Par la même occasion, j'aimerais investir dans votre affaire. Puisque c'est moi le proprio que je vous mets un loyer exorbitant. Voilà un petit peu de thunes. Et ça permet, en général, ben, qu'ils nous vendent plus de choses, à de meilleurs prix, etc. 500 balles. C'est cadeau. Voilà. Et, euh... Donc, maintenant, si l'on tourne la tête, on va pas tarder à voir quelle était la silhouette qui s'éclipsait suite au dîner aux sandelles de Zoriz. Donc, lui, il a un fils adoptif, Elrindir, qui est juste ici. Les liganes. Toutefois, la personne qui s'éclipsait discrètement l'autre jour, c'était... Venatha ! Une amulette de Mara ? Vous cherchez à vous marier ? Alors, qui est-elle ? Déjà, on va lui dire, refaisons équipe. Donc, c'est une mercenaire que j'ai rencontrée dans cette taverne, que j'ai payée 500 boules. Et a tellement kiffé notre expérience que très bien. Vois-toi à moi. Comme ça, elle va enlever son masque pour que vous voyez vraiment le visage qu'elle a. Et vous allez voir que... Déjà, regardez-moi ce style. Et là, elle n'est pas au top de ses capacités. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Viens un petit peu à la lumière. Voilà. Ça fera l'affaire, ça fera l'affaire, ça fera l'affaire. Regardez-moi cette beauté. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord que devant ça... Bah, autant vous dire que j'ai fait toutes les femmes de bord de ciel. Dans le sens où j'ai recherché pendant une heure l'élu du cœur de Joris dans toute cette map. Il y en a des très intéressants, des PNJ, même que je soupçonnais pas forcément l'existence. Et de toutes... De toutes les femmes de bord de ciel, Faurif est tombé éperdument amoureux de Janassa. Alors, pourquoi ? Janassa, c'est un PNJ, déjà, premier critère, qui fait beaucoup un PNJ qui, en termes de morale, n'aura aucun problème, mais aucun, avec le fait que je fume, que je bute, qui que ce soit. Donc ça, c'est très important. Parce que nombreux sont les guildes qui vont me demander de fumer à l'avenir. des PNJ. Et on ne sait pas comment va tourner Joris à l'avenir. Pour l'instant, il vit juste de standard, c'est noble et tout, mais ça ne m'empêche pas de tuer des adeptes. Deuxièmement, deuxième critère qui fait que Janassa fut l'élu de mon cœur, en premier lieu, regardez-moi un petit peu cette beauté. C'est une elfe noire. Donc ça, c'est le second critère. Une elfe noire comme Joris. Et en plus de ça, belle. Et ça, c'est rare. On avait Brélina de l'Académie des mages qui était infâme. Bon, elle avait un petit charme, mais bon, après Joris peut parler. Joris est magnifique. Tandis que Janassa, elle est stylée. Il n'y a pas à dire. Enfin, je veux dire, elle est très belle. Et elfe noire, donc l'idée est de faire de ce couple de elfe noire la famille la plus puissante de tout bord de ciel. Et le troisième critère, le troisième critère, il va plaire à tout le monde, c'est que 207 points de santé, 50 points de magie, on s'en fout, c'est pas son forêt, vous allez voir comment elle se bat. 368 points de vigueur. En termes de compétences, on est sur 100 d'armure légère, on est sur 100 d'archerie, mais ça, on s'en fout un petit peu. Parade 73, on s'en fout un petit peu. une main 73. Est-ce que vous réalisez ou pas ? C'est un PNJ, c'est un PNJ, et ça va s'améliorer. C'est un PNJ, ce sont à peu près les stats que j'ai moi. Autant vous dire que tienne à ça. On en reparlera très bientôt, au Trésor. Donc voilà la personne qui a dîné avec Joris l'autre jour. Au niveau de son outfit, c'est un outfit modé, donc tout simplement d'un mode l'armure du corbeau, ça s'appelle comme ça. Je vous présente un petit peu ce qu'elle porte en termes de tenue. Donc c'est une armure que l'on peut trouver dans un coffre disponible sur la confrérie des traducteurs. En premier lieu, la robe longue de sorcière corbeau. La version courte existait également, mais je trouve que la version longue fait un petit peu plus dark et réaliste. Elle absorbe la santé basée sur... C'est moi qui ai enchanté le truc, du coup. Par la même occasion, je vois que je n'ai pas amélioré son armure. Je vais m'en charger immédiatement. Écoutez, je t'emprunte tout fin, tu me demandes... Voilà, juste un petit bouton, le temps que je présente ces bijoux. Deux boucles d'oreilles qui rechargent son arme et qui augmentent la valeur d'armure légère. pardon. On a également un anneau gauche que je récupère qui améliore la santé, on s'en fout. Et l'anneau d'endurance plus sain qui augmente la vigueur. Je garde ça. Totalement. Ensuite, la cape sorcière corbeau qui absorbe la santé basée sur le niveau des ennemis dans un round de 22 pieds. On va prendre, fermez les yeux et on va dans le havre sac tout de suite pour pouvoir améliorer un petit peu sa tenue. En Twitch, normalement, ils ne vont pas bannent parce qu'elle est en soutien. Par toi ! Parce que je suis capable de me faire ban la vidéo juste à cause de ça. Le masque corbeau en premier lieu. Le masque corbeau qui lui permet de subir jusqu'à 38% de dégâts d'attaque en moins venant des ennemis. Le pourcentage augmente si la santé est en dessous des 50%. Autant vous dire que c'est fumestre donc ça, elle va le porter uniquement quand elle sera en fight. Il y a un petit bug qui fait que je suis obligé de demander de me follow pour enlever le casque comme on l'a vu tout à l'heure avec Isolda mais elle met en low life très rapidement les ennemis. Donc autant vous dire que... Ah ouais, il passe à 100 au niveau épique. Autant vous dire que ça va être efficace. Ensuite, il va nous falloir en termes de matos du Corindon Raffiné de x3 avec des lingots d'acier pour voir si on peut améliorer encore plus ce dont je doute mais Corindon Raffiné on a tout ce qu'il faut et on va prendre des lingots d'acier sait-on jamais pour améliorer ça à fond. la robe on l'a... Ah ouais, on passe à 254 d'armure. On l'améliore. Je viens pas de l'améliorer à l'instant. Putain, je peux la passer en épique ? Bah oui, passons-la en épique. Pareil pour le casque. Toujours ça de prix. les bottes, hop, voilà. Et on peut pas passer de tout en épique. Alors tout était en épique, j'ai l'impression. En légendaire. Bon, ok, magnifique. Bon bah super. Super, super. On va pouvoir retourner dans l'auberge et ressaper notre cher C'est ma fin. J'espère que ça va pas me kick la vidéo. C'est ma fin. Allez là. Voilà. Et je vais vous présenter également ces armes. Est-ce que je peux ranger mes armes s'il vous plaît ? Merci. Je vais également vous présenter ces armes. En effet, ce lundi, je voudrais modifier l'une de tes tenues. Bien entendu. Alors, on va modifier sa tenue et lui remettre l'armure du Korbach. Alors ben, étant donné que c'est un personnage, la cape, on a pas pu l'améliorer, mais c'est pas grave. Étant donné que c'est un personnage un petit peu, ben, comme je vous l'ai dit, en termes de morale, etc., qui s'en fout des crimes, etc., on peut dire que sa mentalité correspond à celle d'un agent de la confrérie noire, littéralement. Donc, autant vous dire qu'elle est brosson. L'armure du Corbeau, je trouve qu'elle correspond très bien au lor de ce personnage. En termes d'armes, viens voir. En termes d'armes, comment se bat-elle ? C'est très simple. Je vous montre. Il faut que j'ai chance qu'il y ait quelque chose avec vous. Elle se bat avec un immortisse, une épée issue du mode l'héritage de l'enfant de dragon. C'est le mode où il y a le musée, le chez-moi, etc., qui m'a fait permis de retrouver ses âmes. En fait, avec Annie Mortis, elle est en combo avec cette épée sans galfange. Si on utilise les épées en même temps, on a 15 points de magie qui absorbent 15 points de magie, pardon, et annulent parfois la défense magique. Donc, c'est assez péter contre certains ennemis et surtout, niveau du skin, je trouve que c'est une arme qui lui convient à merveille. En ce sens, où, une personne un petit peu bresson et tout, un peu violente, qui n'a pas peur d'écrimer, etc., autant vous dire qu'en plus, avec l'armure du corbeau, on n'aura pas ça en l'occurrence, mais ça reste en mode courbé, en mode lame, en mode rasoir, je trouve que ça lui va très bien. Lorsqu'elle dégaine les deux armes, autant vous dire, là, elle ne les dégaine pas. On va entrer en fight pour vous montrer un petit peu, autant vous dire qu'elle fait très mal. Je vais vous montrer un petit peu cela en fight pour vous présenter un peu le personnage parce que moi, de mon côté, en off, j'ai avancé un petit peu. Je me suis permis de faire Solstein. C'est beau. Je me suis permis de faire Solstein de mon côté pour pouvoir, du coup, avancer un petit peu. Étant donné que j'upgrade mon matos, plus rien ne m'empêchera de tout vous stream. Peut-être que je ferai un petit peu de off, mais je serai moins bridé sur cette question-là. Donc, est-ce qu'on n'a pas une petite quête sur laquelle on peut vous montrer un peu l'étendue de ses capacités ? Alors, la grotte du couteau perdu, la munette Zenita, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, On a un objet récupéré, tout simplement, à la grotte du couteau perdu. Bon, on va se la faire, la grotte du couteau perdu. Ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'elle vaut en fight. Le jeu est moins ternin. Incroyable. Oh là là. Regardez-moi. Un instant, trésor, un instant. La communauté doit d'abord te faire confiance, car Sorris ne se marie pas avec n'importe qui. Donc, bien sûr que, avant de prendre la décision... Putain, c'est beau ! Avant de prendre cette décision que de me marier avec Jenassa, donc un PNJ que vous n'avez pas vu et tout, moi je l'ai vu, ça fait pas mal d'heures de game qu'elle m'accompagne et tout, je voulais quand même vous montrer un petit peu ce qu'elle vaut. On ne va pas se marier comme ça, là, ouf. l'épisode 60 sera l'épisode du mariage. En ce qui concerne cet épisode, c'est l'épisode un petit peu de la présentation et de la préparation. Montre-nous ce dont tu es capable. Donc là, elle ne sort que une seule arme, mais elle va faire péter la deuxième en fight, normalement. Allez. Je ne vais rien faire, hein. un petit archer de niveau 1. Voilà, elle a les deux armes. À l'attaque ! Elle est bloquée. Même bloquée, elle fait mal. Allez. Point. Laisse ma future femme tranquille ! Regardez-moi. Cette exécution. Est-ce qu'à un moment donné de sa life, il a eu une chance ? Et elle se heal 1 avec son armure, j'ai l'impression. Mais en tout cas, waouh ! La dégaine ! Brrraa ! Ça, c'est un perso. Vous allez le voir, il y a également des effets d'humilité rajoutés par l'ENB. C'est juste incroyable. Je n'ai pas l'habitude. Mes yeux ne sont pas habitués à avoir de telle beauté avec de telle performance. On est en 60 FPS partout, globalement. Donc, l'écran arrive. Dès que l'écran sera upgrade, on pourra faire du 60 FPS sur les redifs en 1080p. Une guerrière à bouclier. Ça va peut-être être un petit peu plus ambitieux pour Genasa. Brrraa ! Brrraa ! Brrraa ! La parade ! Beau fight ! J'ai également vu qu'on pouvait... Elle ne s'arrête pas, elle se fait tirer dessus. Pourtant, brrraa ! La fumée ! On peut faire fight nos compagnons aussi. Brrraa ! Est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose ? Non ? Bon, eux, par contre, elles sont bien gentilles, mais... Ça dégage. Putain, le headshot, bon... Moi, personne, non. j'ai découvert que oui, on peut prendre deux compagnons et les faire se battre en mode combat de... combat de Pokémon. Donc, juste incroyable. Avec Genasa, je me suis amusé à le faire. Elle les a fumés. La fille a 200 PV, quand même, donc... pour respecter. Alors, moi, vu que je me bats à deux armes, je suis obligé d'aller directement ici pour sélectionner les deux. On ne peut pas le faire avec les raccourcis de la barre clavier, ce n'est pas bien grave. Brrraa ! Des gars de magie font le taf. Voilà, le style. On est d'accord. Moi, je suis désolé, mais quand j'ai vu ça... Ben, voilà. Mon cœur n'a fait qu'un tour. Venez donc ! Brrraa ! Où êtes-vous, saloperie ? Brrraa ! Brrraa ! Brrraa ! J'aurai ici... On est aussi équipés, hein ? Allez, Genasa, c'est le tien. Brrraa ! Brrraa ! Ah ! Intéressant. Elle s'est faite mettre à terre, quand même. Toutefois, il faut savoir que... Ok, j'ai équipé la mulette de Goldur. Il faut savoir que... Ben... Ce genre de set, c'est actuellement le mien, hein ? On n'est pas optimaux sur la life. Oh là là, le petit coup dans le dos. Allez, vas-y. Brrraa ! Brrraa ! Putain, je suis en train de mourir. On n'est pas optimaux sur la life, hein ? Vous avez vu que ça descend vite. Mais par contre, on fait très mal. Tout est dans le dégât. J'ai jamais trop joué comme ça à Skyrim. Toujours appris à jouer avec de la parade. Bon, on a l'arc, hein ? Si jamais on a des situations compliquées, l'arc débloque tout. Toutefois, toujours habitué, ouais, à plus jouer la parade, plus jouer la sécurité, les armes à deux mains, les armures lourdes, etc. Là, au moins, ça me permet de diversifier un petit peu le gameplay de Thoris. Avec Dard. Une petite réserve, ici. filon de fer, on va prendre. Petit coffre. On n'a plus forcément besoin des lanternes, hein ? Je ne sais pas si vous y voyez bien, vous, sur le côté rediff. Je vérifierai ça au moment de la rediff. Mais en tout cas, je trouve qu'on y voit mieux. Regardez-moi ces jeux de lumière. Et vous allez voir quand il pleut ou quand on est mouillé. Ben, c'est la première fois que je vois dans Skyrim un effet aussi bien réussi sur les armures ou même sur les bâtiments. Surtout, en fait, de pluie. Là, on vous voit un petit peu ce reflet d'humidité, là. Ce n'était pas forcément avant ça. Ben, c'est le NB recommandé par Rastapiz. Pour ceux qui veulent son mode pack, prenez le NB qui va avec si vous pouvez le faire tourner avec le NB. Alors, ici, on doit faire quoi ? En fait, déjà, on doit récupérer une amulette. Ça nous permet de tester un petit peu de Genasa. La tension est palpable. La tension entre nous, Trésor. Un kill, dis-tu. Trois ennemis. Deux pour Genasa, un pour celui-ci. J'aimerais bien avoir une petite exécution. Allez, Genasa. Fume le don ! Il fait mal avec son marteau et la tenue. J'aimerais bien voir une petite exécution de Junasa quand même. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Ils sont intéressants de ces lignes aussi. Normalement, tu n'as pas trop de problèmes avec ça. Par contre, elle s'est pris deux flèches et elle tient le coup. Elle flèche dans la cuisse, flèche dans le bide. C'est un carreau en plus. Ça tient la route. On va continuer de monter. Alors lui, il n'aurait jamais dû s'endormir. Elle dégage. Allez, Junasa, c'est le tien. Je ne vais pas trop au fight. Comme ça, je vous montre un petit peu l'étendue des capacités de Junasa. Ça, ça se shootait au skuma sur des os ensanglantés. De toute façon, j'ai déjà fini cet endroit. Donc, en réalité, on s'en fout un petit peu. Pas obligé de faire tous les recoins. Allez, c'est le dernier ennemi. Peut-être qu'il va y avoir une petite animation de Junasa. Ça, brin, 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 brin. Moi, j'ai pris de la flèche dans le dos. OK. Il faut identifier où sont les ennemis un petit peu. Ouais, genre eux, en fait. Eux qui posent pour le bien. Brin, brin. Les PNJ peuvent être blessés aussi. C'est une nouveauté, ça, du mode pack. Allez, Junasa, c'est ton moment. Je la heal. Elle n'en a rien à foutre. Désolé pour les yeux, mais j'ai dû esquiver en urgence. Alors, Junasa, vas-y. Ah ouais, sans pitié. Putain, le massacre. Et les PNJ peuvent être blessés dans les fights dorénavant. Et auquel cas, ils auront un bandage sur la tronche. Si jamais ça arrive, il faudra que je sois très vigilant pour leur dire de rentrer. Qu'est-ce que t'arrives ? Pour leur dire de rentrer à la maison, sans quoi ? Allez, vas-y, fume-le. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Bon, lui, il était violent. Même moi, je l'ai loupé. Brrraa ! Oh, le manque de respect. Je disais, oui, du coup, sur les PNJ blessés. Si on le voit avec un bandage sur la tête, il faudra impérativement les renvoyer à la maison, sans quoi ils peuvent mourir à tout moment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cri ? Un petit souffle ardent, là. Allez. Voilà, merci. Très efficace, ça. Putain, Jéna, ça, oh là là, il est pour chasse. Alors, attention à l'archer. Il y a un archer dans le coin. Donc, je trouve l'archer. Il est là. Putain, l'autre, avec son marteau, il me fume à chaque fois. Et ouais, je n'ai pas l'habitude de jouer encore avec ce set-là. On va la jouer en mode vigilante. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu du gameplay. De vigilante, c'était vraiment orienté sur l'esquive. Temporiser toutes nos actions. Voilà. Il a joué plus comme ça. Parce que les ennemis faisaient extrêmement mal. Hich. Putain, l'autre, il a tiré. Alors. L'archer pose problème. Et il reste le gars avec son... Sa grande masse, là. Je crois qu'elle a fumé l'archer. Bien joué. Bien joué. Et il reste notre ennemi. Celui qui nous pose problème depuis le début. J'ai l'impression que c'est un peu le boss. Et il est là. Viens donc m'affronter. Mais en réalité, tu vas affronter la fureur de la nuit. Les ténèbres de la mort. Mon amour. Zenatha. Je vais regarder qui est Nerevar. Pas fait de foin. Poursuis-le. Voilà. Bravo. Ces épées, elles fument. Nerevar. 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 Si je peux vous afficher ça. Alors, parce que du coup, elle invoque souvent Nerevar. Qui est Nerevar ? Est-ce que c'est une déité qu'elle vénère ? Bien spécifique. Voyons cela. Nerevar. Nerevar. Ça me parle. Mais il me semble que c'est issu des elfes noirs. Indoril Nerevar. Également connu sous le nom de Nerevar le capitaine. Nerevar Astrolune. Ou encore Nerevar le tueur de dieux. Qui était le chef de guerre et grand khan des maisons chimères. Donc c'est quelqu'un... Ouais, c'est une sorte de déité issue de Morrowind. C'est le champion d'Azura en fait. Ok. Ok, ok. Ben, Azura, on n'a aucun problème avec ce dédra. Même si on est visile de standard. En l'occurrence, Azura en tolère. Comment ça va, Trevor ? Flèche dans la joue. Ça ne branche pas. Flèche dans la joue et même pas blessé. Il faut savoir que vraiment, les PNJ peuvent être blessés. C'est-à-dire que derrière, quand ils sont blessés, ils ont leurs stats qui sont revus à la baisse. Et également, l'amulette de Zenitar de Chavi. C'est ça. C'est ça qu'ils voulaient, à mon avis. On va aller la lui rendre. Et ben, leurs stats sont revus à la baisse. Et auquel cas, on devra vite leur demander de rentrer à la maison pour qu'ils pensent leur plaît tranquillement et revenir les chercher un petit peu plus tard. Sans quoi le PNJ est en mesure de décéder définitivement. Donc, je trouve ça assez, ben, RP. C'est pourquoi j'ai pris l'initiative d'installer moi-même ce mode par-dessus le mode pack. Et j'ai testé. Ça fonctionne assez bien. Et c'est pas tout le temps. Donc là, elle a pris sa flèche dans la tête et elle tient le coup. Alors qu'elle aurait pu être blessée. Bravo à elle. De toute façon... Elle est sacrément solide. T'es là, ça ! Il y a du monde pour toi. Intéressant les fights avec les... les ennemis, avec les armes à deux mains. Eh, j'aimerais bien qu'elle fasse une petite exécution entre ces quatre. Un petit enfant, là. Ouh là ! Mais tu vas tomber ? Excusez-moi, mais enfant ou pas ? Enfant ou pas ? Surtout qu'on ne va pas le tuer. On ne va pas le tuer. Enfant ou pas ? Oh non, ça ne marche pas. Enfant ou pas, je voulais lui faire faire un petit plouf dans la piscine. Hop, on prend ça. Est-ce qu'on ne peut pas descendre rapidement par ici ? Je pense que par là, oui. Si on tombe dans l'eau, ce n'est pas du tout avantageux pour nous. Il faudrait idéalement qu'on se retrouve là-bas. Donc, impulsion. S'il vous plaît. Merci. Et voilà. Si je sors mes armes et que je les réactive, c'est pour que Genasa me suive. Voilà, super. Elle est là. Hop. Parce qu'elle n'a pas non plus le... Elle n'est pas enfant de dragon. Elle n'a pas les Fusroda. Elle n'a pas les cris impulsion. Ce serait stylé d'avoir un PNJ follower qui puisse crier. Je ne sais pas s'il y en a dans Skyrim Vanir. Et voilà. C'est aussi pour ça que Skyrim. J'apprécie. Si vous le voulez bien. On se fait une petite découverte ENB, entre guillemets. Ou on va aller jusqu'au fort là-bas. Pour voir un petit peu la beauté du jeu. Quelle heure est-il en jeu ? 19h39. Petit crépuscule. Zorif, apprécie. Petit lapin. Avec ses musiques. Je vous permets de checker un petit quelque chose concernant le son aussi. Tout est en ordre. Salut soldat. Oh, je peux vous aider ? Magnifique. Où est-ce qu'on doit se rendre pour rendre notre quête ? Donc, vous allez voir Chavis. Je ne sais plus qui c'est. C'est une personne de Vendôme. D'accord. Vendôme aussi. Un endroit où tout ce qui était vent, etc. Ça, la neige, les tempêtes de neige, ça faisait un petit peu ramer également. Il y a du mal à stream en même temps que je jouais. Et là, vous allez voir que c'est très stable. Je stream, j'ai un ENB en plus. Ça fait plaisir. Et c'est beau. Purée. Purée. C'est... On va visiter notre petit quartier gris. Putain, là, là, les fenêtres ! Pardon. On va visiter notre petit quartier gris. Parce que c'est de là qu'on vient. C'est là que Joris a commencé l'aventure. Ici même. N'en doute pas une seule seconde. Les occasions de Sadri. On ira voir Sadri le lendemain. On va dormir sur Vendôme. On a une baraque sur Vendôme, il me semble. On va rendre la quête. Dormir dans la maison. Visiter un petit peu Sadri. J'aime bien visiter Sadri. On a investi dans son affaire. On finira par acheter son magasin lorsqu'on se préoccupera d'acheter tout Vendôme. On lui mettra un loyer basse, Sadri. Ça sera le seul qui aura droit à ça. Je sais, cela dit, ton amulette. Je vous bénis. Vous m'avez redonné espoir. Avant de répondre à l'appel de Zenithar, j'étais une voleuse, je l'avoue. J'ai d'ailleurs appris quelques trucs qui pourraient vous être utiles. Je vous montre. C'était un plaisir de vous parler. M'augmenter l'armure légère, c'est un plaisir. Allez, on va se rendre dans ma maison. Quasiment niveau 60. On va passer niveau 60 dans l'épisode 60, pensez-vous. L'épisode 60 qui sera celui du mariage. Alors, on ira voir les occasions de Sadri plus tard, dans un premier temps. Allons à la baraque, si je me rappelle bien. Attendez, on est où là ? Ok, ouais, c'est par là. Putain, l'ambiance. Je m'émerveille, hein. Pas assez étonné. Voilà la baraque. Hier, il me semble que l'on a un Huscarl dans cette maison. qui la surveille. En général, je ne laisse pas de maison sans surveillance. Bref, c'est bien ça. Calder. Hum. Elle n'a rien. On va faire un petit somme. Pour aller rendre visite à Sadri. Alors. Ne t'en fais pas, Diverpil. Très joli. Cette maison, je ne m'en suis pas trop préoccupé pour le moment. Mais un petit potentiel tout de même. Il fait beau à Vendôme, c'est chose assez rare. Moi, je suis ensanglanté. Allez, on va passer par le palais des rois. On va passer juste devant pour aller voir Sadri. Balaises. On va mettre une veste. Je t'en prie. Je t'en prie. On peut gruger par là, il me semble. Il est vrai. Les occasions de Sadri. Allons voir notre ami. Une des premières quêtes que j'ai faites, je crois que c'est l'une des siennes. Alors, est-ce qu'on peut lui vendre deux, trois petits éléments ? Bah ouais, diamant. Émeraude, saphir. Allez. Petite ristourne. Revenez vite. Une fois, dans ce magasin, il y avait une musique juste incroyable qui s'est lancée. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était dans les premiers épisodes. En la première dizaine d'épisodes. Bon, elle bloque la pancarte. Oh là là, mais ce jeu est beau. Bon, eh bien, magnifique. Dernière chose à effectuer. Donc, vu qu'en termes de quêtes, tout est bon, etc. En termes de tenue, pour le mariage. Alors, là, je suis ensanglanté, etc. Mais il suffit juste de faire F5, donc enregistrer et recharger la save. Normalement, on devrait prendre une douche et se nettoyer sans problème. Voilà. Est-ce que c'est adapté ? Je trouve que ça fait prince. C'est sympathique. J'aime bien. Ou alors, j'ai une autre possibilité quant au combo de ma tenue pour le mariage. Qui sera... Alors, oui, ça, à faire tester immédiatement également à notre ami. Mais bon, peur que le blanc, ça cache de sa badassitude. La robe d'Ildari, ça fait... On ne peut plus... Seigneur Telvani. J'hésite avec ça aussi. Beaucoup. Ce qui me dérange un peu avec la robe d'Ildari, c'est qu'elle est un peu ensanglantée. Donc, pour moi, je pense que je peux très bien me marier avec l'armure de Kinaret. Je trouve qu'elle fait le taf. Il faudrait que je trouve une cape. Je pense que la cape, on peut... On va aller la trouver ensemble, la cape, à mon avis. J'ai un petit outil que je vous montre également. Le compass, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le compass de Wemer qui me permet de me téléporter là où je veux. On va se rendre dans l'héritage de l'enfant de dragon, le musée. Pour aller chercher, tout simplement, notre... Une cape. Je crois qu'on a une cape de paladin Mellus. Pas de bêtises, ça s'appelle comme ça. Et cette cape-là, je pense qu'elle peut bien matcher avec... Et du conservateur. Elle peut bien matcher avec l'armure de Kinaret. Également, sachez que... Alors, suivant... Nulé... Attends, je me suis trompé. Sachez que j'ai également ajouté des modes dans lesquels on va avoir des caps. S'il fait froid, s'il se met à pleuvoir, par exemple, les PNJ vont mettre des capuches. Les PNJ vont mettre des caps. Pour se couvrir du froid, pour se couvrir de la neige, etc. De la pluie. Il y a ce côté un petit peu plus réaliste qui va également apparaître sur le mode pack d'eau. Et là, normalement, je devrais avoir une cape. J'ai la cape de pèlerin rouge. La cape du paladin Mellus. Voyons comment ça me va. C'est pas dégueu. Mais ça fait... Ça casse le côté prince, en fait. Cela dit, je vais la garder pour l'aventure. Je vais l'enchanter. Et regardez-moi comment c'est fluide. Aucun lag. Normalement, je pensais que c'était les mannequins qui avaient du mal à charger ou quoi. C'était saccadé, etc. Avant. Alors là, c'est terminé. Je ne saccade plus. Est-ce que les caps, on peut les améliorer ? Non. Est-ce que les caps, on peut les enchanter ? Oui. Cap du paladin Mellus. On peut juste mettre une capture d'âme dessus. Alors, attendez. Ah bon, on peut mettre plusieurs choses. Constance. Influence. Ah oui, d'accord. On a pas mal de choses. Renfort d'armure légère. Je suis chaud. Ouais, 35%. Ça va faire du bien, ça. Petite jambe spirituelle magistrale. On va renommer ça en cap de Kinnarets. On est. Cap de Kinnarets. Et voilà. On a ajouté une petite cape à notre setup. Magnifique. Que l'on va retirer pour le mariage, cela dit. La couronne d'Aïtéreus. Mais ça, vraiment, c'est le must-have de ce métron. Antéon des héros. Et là, on va se rendre à solitude. Sur mon petit balcon. C'était là où j'avais entamé l'épisode que j'ai tourné juste avant, qui n'a pas fonctionné. Parce que, ben... Parce que solitude. Il y a récent. Au-dessus des nuages. Magnifique, n'est-il pas. Et dernière petite vue dont j'aimerais vous faire profiter. Donc, ces derniers temps, je suis un petit peu à fond sur Blancherive, Fort Dragon, etc. D'autant plus que, ben, je trouve que c'est bien d'inclure un petit peu le fait que Genasa, elle vienne de Blancherive, de revenir un petit peu dans ces terres-là. Est-ce qu'il y a un coin ? Alors, c'est Pierre du Rituel. C'était, non, Pierre Gardienne. Ouais, ça, c'est un petit peu plus connu. Mais Pierre du Rituel, il me semble qu'on a une meilleure vue. Mais il y a plein de squelettes, etc. Non, pas terrible. Est-ce qu'il y a un endroit où il y a une belle vue de bord de ciel ? Bon, le Haut-Rodgar, il neige tout le temps. Je cherche un endroit, ben, idéalement, dans le coin de Blancherive. Tour de Blanchevue, voyons à quoi ça ressemble. Pour, du coup, se laisser et pour faire, ben, la demande. La demande, elle est très importante. La demande. C'est les armures des gardes. Paris Smith, vous avez aidé à sourire le Pervidor. Les morneaux membres, vous êtes bien sur la frontière de la commune. Non. L'Observatoire, sinon, je sais que l'Observatoire, on est sur le flanc de montagne. Il neige pas complètement. Et de mémoire, il fait, ben, on voit un petit peu tout le côté agricole de bord de ciel. Ouais, ouais, c'est un beau coin, ça. Ça, c'est un beau coin, ça. Je crois qu'il y a deux, trois bandits. Ouais. Laisse-moi faire mal de l'onde, en toute sérénité. C'est aventurier un jour, puis il s'est pris une flesse dans le seno. Alors, Genasa. Genasa. Nous allons nous faire un petit dîner. Petit pique-nique bucolique. Qu'en dis-tu ? Ne t'en fais pas bien, au contraire. Ce lundi, très important, de commencer à se foutre l'amulette de Mara. Ah bah, de toute façon, on ne pouvait pas avoir la cape et l'amulette de Mara. Donc là, là, on a un jour, il se qui est prêt. Est-ce que, sans les gants... Ah bah, non, sans les gants, ça ressemble à rien. Ouais, il faut les gants. Et là, on a le prince. N'est-ce pas, ma belle ? Voilà. Et il me semble que je pouvais planter une tente. On va voir ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, c'est un... Oula ! Je me suis téléporté dans quelque chose, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais attends. Blah, blah. Ok. Bon, bah, ça du coup, ça fait partie de... De l'héritage de l'enfant de dragon. Je reconnais la musique. Sauf que comment on sort ? Oui, d'accord. C'est comme si on avait planté une tente instantanément. Et je suppose qu'elle n'y reste pas. Voilà. Me dis pas que Genasa va rester bloqué là-dedans. Non. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Alors, est-ce que l'on peut se crafter... Une sorte d'abri, nous ? Une sorte de tente, ce serait sympathique. Si vous en pensez. Visiblement, non. Sinon, dans le chevalier de tannage, des fois. Piste de fourrure, grand sac, poupée, remboursage en lin. Rien de spécial. On peut uniquement améliorer notre affaire. Bah écoutez. Je pense qu'on va faire avec ce qu'on a sous la main. Ma serre, Genasa. Je voudrais te faire le cadeau d'une robe. Oui, j'y travaille, j'y travaille. Je voudrais modifier l'une de vos tenues. Alors, tenue standard. Et tu vas m'essayer, s'il te plaît. La robe d'Ostella. On va voir un petit peu. Ah, ça ne lui va pas. Ah, ça ne lui va pas du tout. Ça ne lui va pas du tout. Ce n'est pas sur une elfe noire, le blanc, comme ça. En effet, trésor. Suis-moi donc. Ma serre, Genasa. C'est le moment de Zoriz. De se lancer dans l'ultime quête. Ma serre, souhaites-tu m'épouser ? Nous sommes semblables, vous et moi. Je suis heureuse d'avoir fait votre rencontre. Moi, l'humble aventurier, amoureux de toi.